Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment on peut vaincre une sciatique par des méthodes et techniques naturelles synergiques qui ont fait leur preuve d'efficacité. Ces pratiques sont réunies dans mon programme AXITAL en douze temps, dont vous pouvez avoir un aperçu théorique et pratique dans l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant tout simplement sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. Mais d'abord, qu'est-ce que la sciatique ? Appelée sciatagie, douleur sciatique, elle se caractérise par une douleur irradiant dans le territoire du nerf sciatique qui part des dernières vertèbres lombaires et se divise en deux branches. L'une postérieure qui descend à l'arrière de la cuisse de la jambe jusque sous le pied et l'autre externe qui descend à l'extérieur de la jambe jusqu'au-dessus du pied. Ce nerf gros comme le petit doigt est très sensible à la pression des parties qui l'entourent. L'asthiatique peut être aiguë, survenant brutalement ou chronique d'apparition progressive, insidieuse, s'aggravant au moindre stress, au moindre coup de froid, effort ou mauvaise position. La souffrance d'une sciatique peut avoir de multiples causes qu'il faut connaître afin de ne pas passer à côté du bon traitement qui la soulage ou la guérit de façon durable. Pour guérir l'asthiatique, il faut d'abord apprendre à ne pas la provoquer. Donc, l'importance de l'ergonomie. L'association de l'ostéopathie et de la postérologie permet de rechercher et de traiter les causes mécaniques ou nerveuses de l'asthiatique. Cette synergie bénéfique donne des résultats efficients et durables lorsque la cause n'est pas organique et irréversible. Ce qui impose dans ce cas le recours en urgence à des traitements chirurgicaux ou médicamenteux. Mais il y a aussi d'autres causes, moins graves, mais toutes autant handicapantes, plus difficiles à trouver et que seul un bilan ostéopostural approfondi est susceptible de mettre en évidence, comme par exemple l'existence de lésions ostéopathiques ou posturales, non pas localement mais à distance, ou encore l'existence de champs perturbateurs, notamment dentaires, oculaires ou podaux, qui parasitent le système nerveux et créent une inflammation silencieuse chronique responsable des douleurs et de l'impotence fonctionnelle. Quelle différence y a-t-il entre sciatique et sciatalgique ? La simple irritation ou compression légère du nerf sciatique peut provoquer une névragie, voire même une paralysie partielle, appelée parésie ou une sensation bizarre de fourmillement qu'on appelle une paresthésie. La douleur de la sciatique est très variable en intensité, en fonction des causes, de l'importance de la compression et de votre nature. Nous allons voir maintenant comment on passe du simple limbago à la sciatique parien initial. Si malgré un limbago vous continuez à prendre des positions proscrites ou faites des efforts inconsidérés, vous prenez le risque d'une aggravation en sciatique soudaine ou progressive. La douleur peut persister comme une pointe d'acier transperçant le bas du dos. Une douleur plus ou moins forte, parfois un simple fourmillement descend dans votre jambe, de la fesse au pied, en parcourant un trajet postérieur ou externe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Parfois la douleur reste dans la cuisse, le bas de la jambe et le siège d'un engourdissement ou d'un fourmillement. Elle peut être décapitée, c'est-à-dire qu'on n'a mal qu'en bas. Donc on pense à un problème de genoux, de cheville ou de pieds, mais c'est une sciatique. Dans la sciatique d'origine discale, la douleur varie, dans les cas légers, d'une sensation de fourmillement ou de picotement dans le territoire du nerf, compatible avec un travail normal. Dans d'autres cas, la douleur est plus aiguë, obligeant au repos pendant quelques jours. Dans les cas plus graves, la douleur est violente, parfois complètement invalidante. La sciatique la plus grave est la sciatique paralysante qui peut s'associer parfois à une incontinence vésicale ou rétale. Mais attention, certaines sciatiques paralysantes sont indolores. Je me souviens d'un cas d'une patiente qui venait d'accoucher et dont la jambe était totalement insensibilisée. Elle n'avait aucune douleur, mais son pied ne tenait plus. Donc elle boitait en marchant. Les tests ont montré une paralysie complète. Elle ne voulait pas se faire opérer parce qu'on lui en avait déjà parlé. J'ai insisté pour qu'elle voie un chirurgien. Elle a été opérée d'urgence et heureusement, elle a complètement récupéré de sa paralysie en quelques semaines. Dans certains cas, il y a d'autres causes mécaniques qui sont les hernies discales. La sciatique n'est pas toujours résultat d'une détérioration importante du disque et d'une hernie discale. Bien souvent, il ne s'agit que d'une simple compression transitoire du disque dont la périphérie appuie contre les filets nerveux du nerf sinuvertébral. Ce qui va entraîner une douleur accompagnée de contractures musculaires au niveau des muscles profonds du rachis. Cette contracture, si elle n'est pas traitée, va maintenir la compression du nerf et entraîner au fil du temps une détérioration progressive du disque, déshydratation, fissuration. Ces problèmes mécaniques sont fréquemment secondaires à des chocs, à des traumatismes motivés à la circulation du sport, à des attitudes de travail ou de loisirs incorrectes, mais également à de mauvais sièges. Le mouvement porte-à-faux entraînera l'installation de lésions mécaniques fort heureusement réversibles par un traitement osteopathique et postural ainsi que par la pratique d'un programme de régénérescence comme mon programme axital en doux-temps. La contracture du muscle pyramidal du bassin constitue une cause méconnue et pourtant fréquente de sciatiques parfois paralysantes. Chez 25% de la population, en effet, le nerf sciatique passe à l'intérieur du muscle. A l'intérieur du muscle. L'origine de cette contracture peut se situer au niveau du bassin, de la hanche, du membre inférieur ou d'un problème viscéral. Il faut bien entendu traiter le muscle et les causes initiales du problème, souvent posturales, et non pas seulement les symptômes. Alors maintenant, quel est le traitement durable de l'asiatique ? Il doit être sérieux car il faut traiter en même temps la douleur et les causes de la douleur. C'est la raison pour laquelle les traitements classiques et naturels sont dans bien des cas complémentaires. Le traitement classique, c'est en règle générale le repos, les tractions lombaires, le port d'un obosta ou d'un corset, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires, plus si la douleur est trop importante, les infiltrations, les manipulations orthopédiques, le recyclage et le changement de travail. Si la sciatique est paralysante ou accompagnée de troubles sphinctériens, il faut pratiquer d'urgence scanner ou IRM et consulter un chirurgien orthopédiste ou neurochirurgien pour éviter les séquelles. Donc, le traitement naturel et l'ostomatique de la sciatique ne concernent que la sciatique sans paralysie ni troubles sphinctériens. Le traitement sera d'autant plus efficace que la sciatique est traitée précocement. Mais si on est sérieux, il faut commencer dès la crise aiguë améliorée et le transport possible. Si la sciatique est vue tardivement, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, ne désespérez pas, il y a peut-être une solution, mais sachez que le traitement sera plus long et nécessitera de votre part une prise en charge de tous les instants pour éviter la rechute et l'aggravation à plus ou moins court terme. L'amélioration et la guérison sont à ce prix. Alors, la restructuration vertébro-discale, selon le programme Azital en douce temps, doit être adaptée à chaque cas en fonction de votre état général, de votre âge, de votre fragilité. Elle comprend toujours un bilan ostéopathique soigneux, ostéarticulaire et postural général avec dépistage des lésions mécaniques et ostéopathiques vertébrales des membres et du crâne. Le dépistage des champs perturbateurs, le dépistage des déformations, rétractions, fibroses, atrophies musculaires et surtout, dépistage et correction des troubles de la posture. Une remise en ordre de l'ensemble du système ostéparticulaire par ostéopathie, des blocages et étirements des fascias et traitements des muscles rétractés et fibrosés. Un massage des points clés, des points gâchettes, tels que par les techniques, donc soit de massage acupuncture et dérivés, chaleur locale dans le but de soulager les nerfs, de décontractuer les muscles et de faire circuler l'énergie et le sang pour réduire l'inflammation chronique d'origine microcirculatoire. Décompression générale et discale sur table d'inversion de gravité. Si vous possédez une table, vous pratiquerez chez vous une à quatre séances par jour de 5 à 10 minutes chacune. Inclinaison de la table à 45 degrés, selon votre tolérance. A défaut de table d'inversion, suspendez-vous à une barre, à un espalier, tenir au moins 30 secondes et une minute. Mais comme c'est difficile, je vous conseille d'utiliser plutôt une sangle élastique de musculation. Utilisation de bain aromatique à base de bouleau jaune, romarin, pain maritime, je rappelle la formule musculaire, exercice d'étirement du programme de renforcement du dos et musculation progressive de type gainage, soit seul, soit sous le contrôle d'un kinésithérapé au début. Mais il faut ensuite vous prendre en main et pratiquer un programme journalier de renforcement des muscles faibles et d'étirement des muscles qui ont tendance à se rétracter. Enfin, je préconise le port d'une ceinture lombaire permanente au début et ensuite, systématiquement, à chaque fois que vous effectuerez des déplacements en voiture, également pour les travaux de bricolage ou si votre travail nécessite des efforts de soulèvement. C'est une précaution que j'applique personnellement dans mon travail à chaque fois que je dois soulever un patient lourd ou handicapé. J'insiste particulièrement sur la prévention active au travail. C'est l'apprentissage des bons gestes, non seulement au travail, mais aussi dans la vie quotidienne. Je conseille systématiquement l'aménagement de votre poste de travail afin de ménager les disques lombaires toutes les 30 à 45 minutes et si nécessaire, recyclage et changement d'activité en cas de détérioration discale sévère si vous avez un travail qui nécessite d'effectuer des efforts ou de mauvaises positions répétitives. Les sports seront sélectionnés parmi ceux qui ne présentent aucun risque discale. Je conseille l'arrêt impératif de tous les sports à risque sous peine de récidive et d'aggravation. pratiquer la natation, le stretching vertébral, l'aquagym, l'aqua-stretching, les techniques orientales douces, le yoga, en évitant les postures à risque, bien entendu. Enfin, les cures thermales et de thalassothérapie ne pourront que consolider le traitement. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille le téléchargement de mon e-book gratuit « Comment vaincre la lombardie à cette e-chronique » qui résume mon programme de formation personnelle à santé durable qui est disponible maintenant en ligne. Vous y trouverez aussi une vidéo gratuite sur un moyen simple et super efficace pour éviter de fatiguer vos disques et carter l'âge vertébraux, des hanches et des genoux. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien ci-dessous ou sur cette icône. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.